Alors, je poursuis la lecture du livre des Pirkei Avot, Maxime de nos pères, c'est l'héritage d'Israël, c'est donc la troisième partie, Mishnah 1, que je relis rapidement. Premièrement, Moshé reçut la Torah de celui qui lui est apparu sur le Sinaï et l'a transmis à Yehoshua, et Yehoshua l'a transmis aux anciens, et les anciens aux prophètes, et les prophètes la transmirent aux membres de la grande assemblée. Ceux-ci ont énoncé trois maximes, soyez circonspects dans votre jugement, c'est ce que j'ai partagé dans le dernier enregistrement, formez un grand nombre d'élèves et élevez une barrière protectrice autour de la Torah. Voilà le principe de chêne, c'est Moshé, donc Moïse, avec Yehoshua, donc Josué, et avec les anciens, et ensuite avec les prophètes, et les prophètes aux membres de la grande assemblée, et tout cela enseigné au peuple, tout ça, ça fait plusieurs maillons qui forment la chêne d'Israël. C'est magnifique quand même, et donc quand il y en a qui pensent qu'est-ce qu'il y a une certaine authenticité dans les écrits de la Torah, il y a plusieurs explications pour démontrer l'authenticité. Pour ceux qui se posent des questions au sujet de la transmission depuis toutes ces années, toutes ces milliers d'années là, et bien ça c'est une première réponse, c'est comme ça que ça a été retransmis. Dieu donne à Moïse, Moïse donne aux anciens, les anciens donnent aux prophètes, les prophètes donnent à la grande assemblée, comparable aussi entre autres au Sanhedrin, à la maison de jugement, aux responsables, aux chefs du peuple, et donc ensuite ça va au peuple. Et c'est pour ça que plus on monte en responsabilité, plus les conséquences sont grandes. Et c'est pour ça que même Moïse qui s'est un peu énervé à la fin, il n'a pas pu rentrer en terre d'Israël. Même s'il y a d'autres explications, mais c'est aussi une des raisons pourquoi il n'a pas pu rentrer en terre d'Israël. Parce que sa responsabilité ne permettait pas la colère. Plus on a des responsabilités et moins on a de marge d'erreur concernant particulièrement la colère. C'est vraiment important ça, parce qu'avec la colère, c'est comme si on créait une séparation entre nous et Dieu. C'est comme si on repoussait l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu a besoin d'une âme tranquille, paisible, chalome, vraiment pour accueillir la plénitude de Dieu. Et Moïse, qui est connu pour être l'homme le plus humble du monde, il avait ce chalome, cette paix qui permettait de recevoir la Torah, l'Esprit de la Torah, l'Esprit du Messie. Car le Messie, c'est la Torah. La Torah, c'est la volonté de Dieu. La Torah, c'est... Pour avoir une définition de la Torah, on peut dire que c'est... Dans le Torah, il y a or, qui veut dire lumière. Et il y a le T, le Tav, là, ça vient de Talmide, qui veut dire étudiant. Donc, Torah, on peut dire que c'est l'étude de la lumière divine. Donc, l'enseignement, en gros, on traduit par enseignement. C'est l'enseignement divin. Et donc, cette Torah, elle s'est manifestée de plusieurs manières. Que ce soit par une voix, la voix de Dieu. Que ce soit par un buisson ardent, là, qui brûle sans jamais se consumer. Que ce soit par plein de choses. La nuée, le tabernacle. Enfin, plein de... Voilà. Et Yeshua, homme. Mais ça, c'est pas évident, hein, à l'admettre. Parce que Dieu ne peut pas se faire homme. Mais s'il a envie. Voilà. Dieu est au-dessus de tout. Alors, il ne va pas contre ses lois, bien sûr. Mais pour certains cas, oui, il le fait. Il y a un exemple qui est très concret. C'est l'interdiction de faire des images taillées pour ne pas se prosterner devant. Ça, c'est dans les dix commandements. Dans les dix paroles. Les dix fondamentaux de la foi. Et pourtant, dans le saint des saints, dans le lieu le plus saint, là, dans le tabernacle, ou dans le temple, il y avait deux chérubins, deux anges taillés en or massif devant lesquels le grand sacrificateur se prosternait. Puisqu'il venait en forme de prière, dans une position de cœur, d'adoration, de louange à l'éternel. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne faut pas reproduire ces statues en dehors du temple pour éviter de tomber dans l'idolâtrie. Parce que Dieu ne l'a voulu que pour un cas précis. Et il ne veut pas qu'on refasse ce genre de statues, sinon on risquerait trop de tomber dans l'idolâtrie. Parce que ce sont des choses, des représentations en trois dimensions qui prennent vie, en fait, ici-bas, au niveau de la présence. Et ça nous fait tomber dans l'idolâtrie. Parce qu'on est des êtres visuels, tout ce qui est à la vue peut nous influencer. Alors, quand on parle de Dieu, on en parle juste. Mais, voilà, pour certains cas, il permet. Et bien sûr, le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur, lui, il avait le niveau spirituel suffisant pour ne pas tomber dans l'idolâtrie quand il rentrait dans le Saint des Saints. Il ne se prosternait pas devant les anges. Il ne parlait pas aux deux anges taillés. Non, 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 il savait très bien où il en était. Alors, voilà, c'est pour montrer que Dieu donne des commandements, des ordres, des ordonnances, sa volonté, en fait. Il nous demande d'observer sa volonté. C'est le principe des enfants de Dieu. Mais il y a des exceptions, comme les chérubins. Et bien, il y a aussi une exception, c'est Yeshua, homme, qui est en fait la Torah faite chère. Et ça, on le retrouve dans l'Évangile de Jean, premier chapitre, tout le monde connaît. Et c'est vraiment ce principe. Parce que quand c'est écrit, la parole s'est faite chère, la parole, en fait, c'est une traduction pour dire Torah. C'est la Torah, en fait, si on veut une traduction. Si on veut le mot en hébreu, le terme le plus fidèle, c'est Torah, la parole, quoi, ou Dabar. Mais on sait très bien que le Dabar de Dieu, donc la parole de Dieu, c'est la Torah. Ça coule de source. Alors, pourquoi je disais ça ? Former un grand nombre d'élèves, soyez circonspects. Bah écoutez, j'ai fait une petite disgression, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Bah écoutez, ça arrive. Bah tiens, je vais faire un test. Est-ce que je peux couper au montage ? Comme ça, je vois, j'en reprends. Donc, je vais laisser un blanc. Et voilà. Parenthèse mise à part. Parenthèse refermée. La deuxième maxime, c'est former un grand nombre d'élèves. Et ça, c'est typiquement évangélique, de l'évangile, je veux dire, pas le mouvement évangélique. Bien qu'ils soient aussi d'accord avec ça. Alors, former un grand nombre d'élèves, ça envoie à Matthieu chapitre 28. Un passage tellement, tellement connu. Donc, c'est la dernière parole du Maître, du Sauveur, du Messie, avant qu'il retourne auprès du Père, assis à sa droite. Et il dit à ses disciples, avant de s'en aller, avant l'ascension, comme on dit. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et là, ce qu'il dit, c'est encore le même principe, c'est l'âme, c'est la Mishnah, quoi. Il reprend le principe des Pères du judaïsme, en sachant que Yeshua, le roi des Juifs, ne va pas contre les Pères du judaïsme. Donc, il rappelle les enseignements des Pères au travers de ses prescriptions. C'est totalement juif. En fait, la nouvelle alliance, la brit radacha en hébreu, donc l'alliance renouvelée, plus qu'une nouvelle alliance, parce qu'on pourrait croire qu'il y a une ancienne qui est dépassée. Non, 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 c'est toujours la même alliance, mais elle a été renouvelée. Dieu fait une seule alliance, mais il la renouvelle en fonction de comment le peuple se comporte. Est-ce qu'il brise l'alliance au point de devoir la réparer ? Oui, mais c'est toujours la même alliance. Oui, il faut que j'ouvre à mon chat. Allez, vas-y, sors ! Ce n'est pas possible, les animaux. Et donc, voici. Donc, voilà, c'est la deuxième maxime qui montre bien que former un grand nombre d'élèves, c'est l'esprit du Messie qui a animé cette michelin. C'est assez clair, quoi. Voilà. Donc, je m'arrête là et on fera la troisième maxime la prochaine fois. Voilà. Merci. Alors, je reprends avec un post-scriptum, pardon, parce que tout à l'heure, j'ai cité Matthieu chapitre 28 et j'ai lu le passage très controversé qui est de baptiser, donc à l'effet de toutes les nations des disciples, d'accord, comme l'Épire Cavote, avec former un grand nombre d'élèves. Mais ensuite, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, ça, ça peut rester au travers de la gorge de plusieurs, au travers de la cavité de l'oreille de plusieurs, parce que ça peut sous-entendre qu'il y a trois dieux, la Trinité, là. Et en fait, j'ai une autre version, selon David H. Stern, qui a fait une nouvelle traduction de l'Évangile. Lui, il traduit comme ça. « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites-en des Talmidim. » Donc, Talmide, le pluriel, c'est Talmidim, étudiant. « Les immergeants dans la réalité du Père, du Fils et du Roi Rakodesh. » Donc, là, il dit « dans la réalité du Père ». Et je trouve que c'est bien dit dans le sens où on peut encore le traduire en les baptisant dans la conscience et dans la révélation de l'attribut du Père que Dieu utilise, « Abba Père ». Les Juifs, ils sont d'accord avec ça. Dans l'attribut du Fils, qui est la Torah, Dieu parle au travers de sa Torah et du Roi Rakodesh, du Saint-Esprit, parce que Dieu est Esprit. Et alors, il nous parle par son Esprit, mais il utilise toujours un canal, un filtre, une façon de faire. Et le filtre principal de l'Esprit, c'est la Torah, donc le Fils. Dieu le Père a pour Fils la Torah qu'il a envoyée sur Terre sous l'aspect d'un simple homme dépouillé de sa divinité. Voilà. Donc, je tenais à faire ce post-scriptum, quitte à faire un quart d'heure d'audio. Ce n'est pas grave. De toute façon, je ne pense pas que je vais réussir à tenir cinq minutes parce que ça me bride un peu. et il y a des choses à expliquer. Mais voilà, je vais quand même faire un effort. Donc, en fait, Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des attributs du Dieu unique. Et il y en a d'autres. Mais ça, ce sont les trois principaux qu'il faut connaître. C'est sûr qu'il faut connaître Dieu sous son attribut de Père, de Créateur. Ça, c'est normal. Il faut le connaître au travers de sa Torah, donc au travers de son Fils. Ça, c'est normal aussi. Et au travers de son Esprit, parce qu'il est Esprit. Donc, c'est insaisissable. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Donc, ce sont des attributs de Dieu et non pas trois dieux différents comme peut l'enseigner parfois la chrétienté. Non, c'est... Voilà. C'est tout. Merci. Merci.